... Hugo Pratt est mort à Lausanne il y a un an et demi. Curieux endroit pour prendre congé de la part d'un homme dont l'existence presque mythique ressemble à un roman d'aventure. Justement, peut-être ce baroudeur a-t-il eu envie de fermer les yeux dans la plus paisible des contrées, lui qui avait donné naissance à un personnage devenu plus célèbre que son créateur, l'irremplaçable Corto Maltese. Pour qui aime ce dernier, la lecture d'un attendant Corto qui vient de paraître aux éditions Vertige Graphique est une absolue nécessité. Au cours d'un voyage en voiture au Maroc en 1972, Hugo Pratt raconte une grande partie de sa vie à son ami Antonio de Rosa. C'est ce récit, illustré parfois génialement par l'auteur, qui constitue l'essentiel de ce livre, à la fois introduction à et résumé du grand oeuvre. Fils d'un français d'origine anglaise, Hugo Pratt naît en 1927 à Rimini, comme Fellini. Son père, ardent fasciste, emmène sa famille conquérir l'Ethiopie. Le petit garçon apprend la langue du pays. Frey, avec le colonisateur anglais Wingate, sorte de colonel Laurence d'Abbissini, connaît ses premiers et nombreux et moins amoureux. Passionné de dessin et follement doué, il embarque à 22 ans pour l'Argentine. Un destin fabuleux à commencer. Sous-titrage ST' 501